Musique Poxel s'est établi en 2009 sur la base d'un spin-off de Merck Serrano. Un certain nombre de fondateurs, nous sommes cinq fondateurs pour Poxel. Un certain nombre d'entre nous travaillons chez Merck. Et lorsque Merck a fait l'acquisition de Serrano, ils ont revu leur stratégie. Ce qui a conduit à un désinvestissement du diabète de type 2. On a donc repris le portefeuille de diabète de manière exclusive, avec l'ambition de développer ces produits plus en avant, afin de trouver ensuite un partenariat d'intérêt sur ces différents produits pour la commercialisation de nos produits. Musique On a tout un portefeuille de produits hérités de Merck Serrano. On a ciblé nos investissements sur deux produits. Un produit qui est très avancé dans son développement, assez proche maintenant de la commercialisation, qui s'appelle l'Imeglimine. Et un deuxième produit qui est un peu plus en amont, qui s'appelle le PXL 770. Ces produits, ce sont des traitements oraux, donc faciles à prendre pour le patient, et qui peuvent s'associer avec tous les produits existants sur le marché. On a notre premier produit, Imeglimine, qui est effectivement assez proche de la commercialisation, pour lequel on a déjà un recul de son efficacité et de sa tolérance sur 800 patients, donc une grande maturité. Un traitement oral qui va s'adresser à tous les patients. On l'a déjà démontré dans de nombreuses études. Notre second produit, lui, c'est un produit qui reproduit l'effet du sport, et donc il va avoir un double bénéfice, à la fois sur le diabète et les désordres lipidiques associés, et donc il va s'adresser à une population plus à risque cardiovasculaire, et un produit qui, comme vous l'avez dit, va démarrer son développement clinique. L'objectif de cette opération est de lever 25 millions d'euros, avec une fourchette allant de 6,66 à 8,14, avec un milieu de fourchette à 7,40 euros par action. La somme qui sera levée servira au développement de l'Imeglimine, en particulier en Asie, puisque c'est un territoire, une région extrêmement attractive, où le diabète est galopant, et pour l'instant on n'a pas traité de patients asiatiques. Et puis la deuxième chose, c'est d'avancer notre deuxième programme, et d'initier son développement clinique.